Comment dynamiser le rendement de son assurance vie ? Vous êtes dans Primonial et vous une émission dédiée à l'optimisation de votre épargne. Nadine Trémolière m'a rejoint. Vous êtes la directrice générale de Stamina Asset Management, la société dédiée à la gestion flexible du groupe Primonial. Stamina en anglais, ça signifie endurance. Est-ce que votre objectif avec la gestion flexible, c'est finalement de capter de la performance, quels que soient les aléas du marché ? C'est exactement un peu la philosophie des fonds que nous gérons chez Stamina Asset Management. Donc nous faisons principalement des fonds flexibles. Et au sein des fonds flexibles, vous avez plusieurs types de catégories, notamment des fonds patrimoniaux. Donc qu'est-ce que c'est qu'un fonds flexible patrimonial ? C'est un fonds qui a la capacité d'aller s'investir sur à peu près toutes les classes d'actifs, sur tous les marchés, les marchés internationaux, les marchés de taux, les marchés actions, sans a priori pour essayer de capter la performance là où elle se trouve, tout en maîtrisant quelque part la volatilité sous-jacente de nos indices, qui sont des indices très volatiles. Et c'est pour cela qu'on l'appelle gestion patrimoniale. Alors vous parlez d'indices, de quels indices en particulier ? Donc nous parlons des indices de marché, des indices boursiers, que ce soit des indices actions ou des indices obligataires. Donc effectivement, cette flexibilité, elle s'affiche au sein du fonds. Donc on va effectivement essayer d'aller chercher la performance là où on la détecte à l'instant des données. Alors si on prend par exemple le marché actions, vous allez par exemple essayer de vous caler sur l'indice CAC 40. Comment vous fonctionnez ? Nous allons essayer de choisir la zone géographique qui, à l'instant des données, nous semble être la plus performante. Donc nous pouvons rester en Europe. Nous pouvons aussi aller investir dans les marchés émergents. Nous pouvons aller investir dans les marchés internationaux de façon générale. Donc effectivement, tout en sachant que les marchés actions, comme vous pouvez l'imaginer, ont des volatilités très importantes. Donc nous essayons de limiter cette volatilité en mettant une part forcément qui va être un petit peu plus réduite que si vous achetiez à l'instant des données un fonds actions qui est par essence un fonds long de cette classe d'actifs. Alors justement, quand je vous entends parler d'indices actions multiclasse d'actifs, pour l'épargnant non expert, ça me fait un peu peur. À qui s'adresse ce type de produit ? Alors ce type de produit, en fait, quelque part, il faut revenir un peu à la promesse de ces fonds. La promesse d'un fonds comme Stamina Patrimoine est un fonds qui va chercher à délivrer une performance annualisée sur un horizon de temps de 5 ans de 5%. Il est évident que chaque année, nous n'avons pas la promesse de délivrer 5%, mais en moyenne, nous savons qu'effectivement, nous pouvons délivrer 5%. Sur 5 ans ? Sur 5 ans. Ça veut dire que peut-être une année, vous ferez 2% et puis l'autre année, 8%. Exactement. Donc il est évident qu'une année comme 2016, qui est partie très difficile, c'est-à-dire que c'est une année dans laquelle on peut avoir des performances légèrement négatives, mais sur la durée, nous sommes relativement confiants sur la capacité justement de délivrer cette promesse et d'afficher ces 5% qui nous semblent être. Ceci dit, les 5% sont encadrés par une volatilité qui va être relativement limitée autour d'environ 7%. Et c'est le contrôle de cette volatilité qui va nous permettre de délivrer cette performance tout en assurant, on va dire, un niveau de sécurité pour nos épargnants suffisamment attractif. Et donc on peut en détenir dans son contrat d'assurance-vue ? Bien sûr, bien sûr. C'est en général les cœurs de portefeuille. Je veux dire, c'est les produits, on va dire, les plus stables et les plus tranquilles que vous allez mettre en cœur de portefeuille. Et à côté de cela, vous pourrez peut-être faire des paris individuels qui vont être peut-être plus dynamisés, votre épargne, sous forme d'actions, sous forme de... vous l'avez vu aussi par l'immobilier. Donc on peut chercher des actifs, des corréleurs. Mais déjà au sein de ce fonds-là, vous avez déjà une décorrélation importante puisque vous détenez des actions, vous détenez des taux, vous détenez des actions peut-être de marchés émergents ou de différents types de marchés. Donc cette diversification, elle est déjà au sein du fonds Stamina-Patlouen. Si je vous comprends bien, Nadine Trémolière, l'idée avec les fonds flexibles, c'est d'aller chercher un peu plus de performance que sur les fonds en euros, mais tout en limitant les risques. C'est exactement cela. En fait, le problème qu'on en a, c'est qu'effectivement, l'assurance vie ou les fonds en euros avant vous donnaient effectivement des performances de l'ordre de 4 à 5 %. On le voit bien, c'est qu'avec la baisse des obligations, et des obligations d'État principalement, nous avons des rendements qui ont chuté inférieurs à 2, plutôt vers les 1 %. Donc à partir du moment où vous voulez dynamiser un petit peu plus vos rendements, vous devez prendre plus de risques. Exactement. Et les fonds flexibles, tout en limitant les risques, effectivement, vous font rentrer dans les investissements plus type actions qui vont vous permettre de dynamiser vos rendements par rapport effectivement aux fonds en euros qui, eux, étaient traditionnellement indexés sur les obligations et donc avaient effectivement moins de risques. Et est-ce qu'au sein des fonds flexibles, il y a des fonds pour différents types de profils ? Est-ce que si j'ai un profil plus dynamique, justement avec une sensibilité au risque plus faible, j'ai la possibilité d'aller sur un fonds plus dynamique ? Ou inversement, si je souhaite aller sur ce type de produit, mais avec quand même une démarche plus prudente, j'ai la possibilité d'avoir un fonds à géométrie variable, si je puis dire ? Alors, les fonds à géométrie variable, par essence, la flexibilité que nous offrons dans nos fonds, nous faisons participer le client à cette flexibilité, quoique cette flexibilité, elle est encadrée. Par exemple, sur un fonds dit patrimonial, comme Stamina Patrimoine, nous n'allons jamais augmenter la pondération sur les actions de plus de 60%. Par contre, vous pouvez investir dans des fonds qui ont effectivement un profil plus dynamique, dans lequel vous pourriez avoir jusqu'à 100% d'exposition sur les actions. Votre risque de perte sera différent, votre risque sous-jacent sera effectivement plus important. Par contre, vous pouvez attendre un rendement un petit peu supérieur. Mais nous, là, on parle effectivement de fonds patrimoniaux, donc qui limitent leur volatilité, environ autour de 6-7%, pour effectivement éviter les mauvaises surprises. En diversifiant sur toutes les classes d'actifs. Exactement, dans des marchés très difficiles. Cela permet un petit peu de tranquilliser les porteurs de ces produits-là sur, effectivement, les prémunir de ces fortes baisses que peuvent accuser les marchés financiers de temps en temps. Eh bien, merci beaucoup, Nadine Trémolière. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada